Je suis Kiffran, créatif libre. Je dis créatif parce que je n'aime pas dire artiste, parce que je ne me considère pas comme un artiste. Je suis un créatif. Polyvalent, multivectoriel, je crée avec les matières qui m'interpellent, c'est-à-dire à peu près tout et rien. La bouteille cassée, du verre qu'on veut pilé, carton, bois, collage, peinture. Voilà, c'est vraiment une histoire de matière plus que de vecteurs, en fait. Voilà, j'habite à Sauviac, qui est une petite dizaine de bornes de Pompéjac. Et voilà, que dire de plus ? Évidemment, je ne vis pas de mon art entre guillemets. Donc voilà, j'ai quelques petits boulots alimentaires pour payer le loyer. Sinon, je vis à la campagne dans une maison isolée, sans voisins, très calme et qui me convient parfaitement, en fait. Qu'est-ce que je faisais au Cercle ? Alors, qu'est-ce que je faisais au Cercle ? Principalement, y rencontrer des gens ayant à peu près... Enfin, au départ, je ne savais pas trop sur qui j'allais tomber ou rencontrer. Et j'ai été agréablement surpris de rencontrer des gens qui pensent déjà à un autre monde. Donc voilà, j'ai eu l'impression d'encontrer une famille, même lointaine, de lointains cousins, qui pensaient, un peu comme moi, sur le fait qu'il fallait réduire sa consommation de viande, faire ses propres aliments dans un jardin en permaculture, par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? De rencontrer d'autres artistes, rencontrer des musiciens qui n'ont pas la grosse tête, qui discutent avec toi après le concert ou avant... Ce genre de choses, surtout, là. Et puis, oui, c'était surtout rencontrer des gens, en fait. Donc, je venais y faire ça. Et puis, comme ça m'a plu, je suis revenu. Alors, je n'ai pas pu trop venir aider comme je le voulais, parce qu'à l'époque où ça a ouvert, je bossais plein tube, six jours sur sept, et que je n'avais pas trop le temps de venir aider. Je m'en suis un peu voulu parfois, mais bon, ça s'est fait comme ça. Je n'avais pas trop le choix, quoi. Si j'ai aidé une fois à faire la programmation, alors, ça n'a pas été une victoire, parce qu'on a fait la programmation avec Maria et deux, trois autres personnes, la programmation musicale de l'année 2020. Donc, ça n'a pas été probant parce que tout ce qu'on avait programmé a été annulé, en gros, à cause du Covid. Alors, moi, je dis le Covid. Je n'ai pas envie de féminiser un virus. Donc, voilà. Et j'espère bien pouvoir participer. C'est un appel que je lance au Cercle et à la programmation 2021. Pourquoi pas ? Si ce n'est pas fait déjà. Qu'est-ce que représente le Cercle pour moi ? Une grande famille... C'est compliqué. Je suis en train de... Ouais, une grande famille où il n'y aurait pas d'embrouille, quoi. Enfin, je n'en ai pas vu. Les gens sont bienveillants. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en moi. Je ressens de la bienveillance, de l'amour même, je peux dire, entre les personnes qui n'ont pas la grosse tête, qui ne se prennent pas le chou, à part sur l'avenir de la planète et l'avenir de nos enfants, voire de nos petits-enfants. Quand je pense au Cercle, il me tarde que cette crise sanitaire soit terminée pour pouvoir relancer tout ce qui était en prévision, c'est-à-dire des ateliers. Je voulais participer, vu que j'ai un peu plus de temps maintenant au niveau professionnel, je voulais participer un peu plus déjà au Cercle et puis aussi à des ateliers qui étaient en prévision et qui ont été évidemment annulés. Donc voilà, il me tarde que cette crise soit finie surtout. Comment je vois l'avenir du Cercle ? Mais ça dépend des jours, si je suis dans une période positive ou une période négative. Dans les périodes négatives, je ne vois pas trop d'avenir pour l'humanité déjà. Et dans les moments positifs, j'espère bien que tout va reprendre comme avant, qu'on va oublier cette année 2020 pourrie. Et puis que tout va être relancé avec une dynamique encore plus forte parce qu'il y aura eu cet épisode 2020 qui, espérons-le, sera un mal pour un bien. et avoir de plus en plus de gens qui auront envie de se retrouver dans ce genre de lieu convivial, familial, bienveillant et qui fait du bien au cœur et qui n'existe pas ailleurs, même dans d'autres cercles. Moi, je n'ai pas ressenti ça tel que Maria l'a monté ici. Donc chapeau ! Et puis je vois bien l'avenir comme ça, avec plus de dynamisme encore qui n'en existe déjà et peut-être, pourquoi pas, plus de gens qui viennent aider, comme moi-même d'ailleurs, je ne suis pas à l'abri de venir donner un coup de main pour ouvrir des huîtres le dimanche et pourquoi pas servir ou faire à manger. C'est un peu mon job aussi. Donc voilà, je le vois quand même, c'est un bel aspect, une belle programmation musicale, quelques beaux concerts où, voilà, on rencontre un tas de gens et avec qui on peut discuter de milliers de choses différentes. Je le vois quand même assez positivement dans l'ensemble. Voilà. C'est tout ce qui me vient à l'esprit. Salut ! Salut ! Opa!